Bonjour à tous, ravi d'être au milieu des 220 000 personnes, vous le savez, qui sont attendues pendant ce grand week-end de Solidays, avec 3000 bénévoles qui sont là quand même, et puis surtout ravi d'être avec un grand monsieur de la BD. J'imagine que si vous êtes aussi nombreux à arriver en début d'après-midi, c'est pour lui, je vous le présente à peine, Zep, parce que vous le connaissez tous. On parle de Titeuf, une demi-seconde, automatiquement, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, en l'occurrence. Mais Titeuf, c'est évidemment ce par quoi tu es connu. Oui, c'est mon personnage depuis 27 ans, comme Solidarité d'ailleurs, on a le même âge. Et créé aussi en 92, et c'est la seule série que je fais, c'est-à-dire que c'est le seul personnage qui m'accompagne comme ça depuis des années. Et à côté de ça, je fais des projets, on appelle ça des one-shots, c'est-à-dire des albums sur un titre. Et j'essaye de changer régulièrement entre deux albums de Titeuf, c'est aussi pour moi une forme de récréation. Alors, dans ces one-shots, enfin là c'est le second shot, on peut dire, il y en a un évidemment, que je vous recommande tous, même si la crudité des scènes pourrait parfois faire un petit peu rougir au Cossifredi, mais c'est tellement délicieux en même temps, c'est tellement doux, c'est tellement intelligent, c'est tellement drôle, que ça rend le sexe effectivement heureux, pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Il sort de l'imprimerie celui-là, juin 2019, il est à peine sec, il y a une grande expo que vous avez peut-être déjà parcouru dans les allées. On va parler de sexe, beaucoup. Juste une petite question, parce que tu es né en 67, tu étais ado au moment où le sida arrive, il y a plein de jeunes là dans cette salle, cette arrivée du sida, comment tu l'as vécu à l'époque ? Eh bien, comme quelque chose d'effrayant, parce que c'était quelque chose de mystérieux. Et c'était un contraste énorme, parce que moi j'ai grandi dans les années 70, et dans les années 70, il y avait un discours autour de la sexualité qui était très libéré, peut-être plus libéré qu'aujourd'hui, mais d'une certaine manière, on sortait de mai 68, il y avait vraiment beaucoup de revendications autour du sexe, comme quelque chose qui était là pour le plaisir, le droit à l'orgasme, le droit à un sexe égalitaire, un respect des hommes et des femmes, un sexe évidemment consenti. Et donc, moi je voyais ça en tant qu'enfant, mais on le percevait un petit peu à la fois dans les films qui passaient à la télévision, alors ce n'était pas des films pornos, mais même dans les comédies, il y avait des comédies grand public qui parlaient du sujet, il y avait beaucoup d'émissions thématiques qui parlaient justement du plaisir, de cette espèce de libération sexuelle qui était très très forte. Donc, quand on est enfant, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire la libération sexuelle, mais en tout cas, on enregistre quelque part dans sa tête que c'est un sujet qui est là pour faire plaisir. Et c'est un sujet qui a la promesse de quelque chose d'épanouissant. Et au moment où je suis arrivé à l'âge de le vivre moi-même, plus de manière théorique, c'est l'arrivée du sida. Et là, tout à coup, le discours change complètement. Il y a une urgence de faire de la prévention, de mettre en garde les gens. Donc, c'est des campagnes d'affichage pour le port du préservatif, mais avec des slogans très très durs qui disent « le sexe c'est la mort », « le sexe c'est dangereux ». Donc, on bascule dans quelque chose de complètement différent. Et je pense que j'ai eu envie, peut-être inconsciemment, mais en tout cas depuis cette époque-là, de ramener ce sujet comme quelque chose de léger et de drôle. Pas pour évacuer le côté prévention qui est important, mais on est allé dans quelque chose d'extrême parce qu'il y avait une situation qui était extrême, qui l'est toujours, puisque le sida existe toujours, mais tout à coup, le sexe était devenu quelque chose d'extrêmement... qui avait une image extrêmement négative, effrayante, dangereuse. Les gens se demandaient, mais ils disaient « est-ce qu'on est obligé ? Est-ce qu'on peut peut-être éviter d'avoir des relations sexuelles pour ne pas mourir ? » Enfin, ça avait vraiment quelque chose de très négatif. Et je trouvais que c'était bien d'en refaire quelque chose aussi de drôle, d'épanouissant, de léger. C'est une façon de lever ce voile ténébreux qu'on a eu pendant de nombreuses années. Et en même temps, sans abandonner la prévention, parce que je précise que ça n'est pas une invitation aux galipettes non protégées. Non, non, du tout. Mais c'est que pendant quelques années, on a eu une période où, dès qu'on parlait de sexe, on en parlait pour faire de la prévention. C'était devenu un sujet dangereux, un sujet grave. Donc on prenait des mines dramatiques, comme ça, sévères, et on disait « oui, nous allons parler de sexe ». Alors que quelques années avant, c'était le gage d'une bonne soirée. On allait se marrer, il y allait y avoir des gens qui faisaient des commentaires assez légers. Et là, tout à coup, c'était beaucoup de choses autour, effectivement, de la mort, de la maladie, de la prévention. Donc moi, je pense qu'on peut, effectivement, c'est très important de continuer à faire cette prévention, de continuer à dire à quel point c'est important de se protéger, mais que c'est aussi important de remettre le sexe comme un sujet de plaisir et d'épanouissement. Alors, avant de laisser la parole à la salle, parce que je suis sûr que vous avez plein, plein de questions, et vous n'allez pas hésiter, autant que ce soit une longue discussion intimiste, puisqu'on a la chance d'avoir ZEP pendant 30 minutes, sur la représentation du sexe. Puisqu'on parlait de cette adolescence, j'ai à peu près le même âge, où on se cachait pour regarder le film de Canal+, le samedi soir, qui était crypté, où on avait le catalogue La Redoute, je caricature un petit peu. Aujourd'hui, le sexe est accessible d'une façon à profusion à travers les iPhones. Comment tu as l'impression, et j'ai vu plein de jeunes ados avec toi, que le jeune, aujourd'hui, vit cette représentation du sexe, et parfois cette entrée, d'ailleurs, dans la sexualité ? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est moins dramatique que ce qu'on a voulu dire pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dix ans, quand on apprenait qu'un enfant avait vu une image pornographique, on l'envoyait presque chez un pédopsy, parce qu'on disait, mon Dieu, sa vie est foutue. J'ai l'impression, mais je parle sous le haut commandement de mes enfants, qui doivent être quelque part par là, que ça les fait plutôt rigoler quand ils tombent sur une image. Enfin, ça a quelque chose hors contexte qui peut être un peu ridicule. Et quand on est enfant, quand on tombe sur une image d'une dame qui a un sexe d'un monsieur dans la bouche, ça a plutôt quelque chose de ridicule que de traumatisant, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de quoi suivre une thérapie ou aller à l'hôpital. C'est aussi la manière dont on réagit. Je pense qu'on a surréagi aussi en tant qu'adulte par rapport à ça. Et de dire qu'au fond, c'est un sujet léger, c'est plutôt rigolo. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et même dans Titeuf, pour moi, c'était important de relayer ce sujet-là, c'est-à-dire de dessiner, alors pas de dessiner de manière explicite comme dans Happy Sex, mais de dessiner aussi des histoires où Titeuf va être confronté à la sexualité, la pornographie sur Internet ou à un prédateur sexuel sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait partie du quotidien, enfin, ça fait partie du quotidien, pas tous les jours, je pense, mais ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie d'un enfant. Et il vaut mieux le prendre, raconter une histoire drôle là-autour, quelque chose de léger, plutôt que d'en faire une espèce de chape de plomb, genre, si ça t'est arrivé, ta vie va basculer dans quelque chose d'atroce. On est aussi à une époque où les comportements sexuels sont plus surveillés. On l'a bien vu avec, et c'est sans doute un bien d'ailleurs, avec le mouvement MeToo, etc. Parfois, il y a des gens qui se transforment en gardiens de la morale. Est-ce que c'est facile de sortir ce genre d'album aujourd'hui ? Parce qu'il y a des choses dedans qui sont crues. C'est un peu plus difficile qu'il y a dix ans. Donc le premier est sorti à dix ans. 2009. 2009, il est sorti, il était simplement, il est emballé en plastique, c'est écrit réservé aux adultes dessus. On croit une blague d'ailleurs, quand on voit réservé aux adultes, franchement. Et puis bon, c'était à l'époque, j'étais connu pour Titoff, aujourd'hui aussi, mais j'ai fait d'autres albums adultes entre temps. Là, c'était le premier qui était réservé aux adultes. Donc il y avait aussi une crainte d'associer mon nom à quelque chose d'adulte. Aujourd'hui, c'est un peu plus stressant, en fait. La couverture doit être validée par plus de gens, les magasins ont plus peur. C'est vrai que les gens qui font de la censure, des amateurs motivés de censure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des commandos de censure qui se promènent, qui vont voir ce qui n'est pas conforme à leur idée des mœurs, sont un peu plus agressifs et plus organisés qu'il y a dix ans. Et donc il faut faire un peu plus attention sur ce qu'on montre sur la couverture. Après, pour moi, c'est un livre pour adultes, donc on est entre adultes. Tous les adultes ont déjà vu quelqu'un tout nu. Donc il n'y a pas de matière à... Pour moi, il n'y a pas de censure à faire. Une fois qu'on est dans le livre, on est entre personnes concernées, et même si le livre est ouvert par quelqu'un qui n'est pas adulte, il ne va pas y voir quelque chose qui va le traumatiser. Mais je pense que, c'est ce que je dis généralement aux enfants, qui me demandent, mais pourquoi on n'a pas le droit de le lire ? Je dis, vous n'avez pas le droit de le lire maintenant, parce que ce n'est pas très drôle pour vous. C'est drôle pour des gens qui sont déjà en âge de vivre une sexualité, puisque l'idée, c'est de se marrer de notre quotidien sexuel. Donc voilà, il faut déjà avoir pratiqué pour comprendre les histoires. Bon, je crois qu'on peut faire une immense ovation pour Zep et le remercier, pour être venu. Merci beaucoup. Merci.